Bonjour à tous ! Bonjour Pierre Croce ! Comment vous allez ? Moi je vais bien. Très bien. Aujourd'hui messieurs, nous allons recevoir quelques personnes qui ont des anecdotes loufoques. Loufoque ? Insolite ? Insolite loufoque. Je t'ai jamais entendu le mot de loufoque. Mais non mais personne ne le dit en même temps. Vous connaissez le jeu Black Stories où il y a une petite phrase qui fait qu'on a... Bien sûr ! Première vidéo PC2 du monde. Exactement. Tu te rappelles ou pas ? Exactement. Pour ça, j'ai des petites phrases qui correspondent à leurs anecdotes, je suis évidemment pas du tout au courant du reste. Je vais découvrir avec vous la petite phrase, et on va devoir trouver l'anecdote en 5 minutes. En leur prenant des questions et qui nous répondent par oui ou non. Exactement. Hé, dis ton anecdote, je vais te conclure le bisange. Première anecdote s'il vous plaît ! Oui bonjour ! Bonjour à tous ! Elle est incroyable l'anecdote. Bah je ne l'ai pas encore dit. Comment tu t'appelles ? Romain. Romain, enchanté. Romain, je découvre ta petite fiche qui est juste ici. Elle n'en avait pas sous le capot. C'est ça, tu corresponds à cette anecdote. Exactement. C'est parti ! Il achète une voiture à un concessionnaire. Non, Ben, le principe de l'entonnoir, il faut faire un truc très très large. Il va, il va à l'accueil le gars. En fait on perd 3 minutes 40 avec ton anecdote. Est-ce qu'il s'agit d'une voiture ? Il y a un rapport. Voilà, déjà. Merci. Est-ce que tu es tombé en panne quelque part ? Non. Est-ce que tu as déjà eu des pannes ? C'est arrivé. Sans voiture. Est-ce que c'est sur l'autoroute ? Non. Est-ce que c'est en ville ? Non. Des petites routes de lapins quand on va sur les routes de douanier. C'est ça. Donc c'est sur une route de village ? Oui. Il roule comme ça sur les routes de lapins. Et pas seul ? Non. Avec une petite amie. Exactement. Une bête. Le L, on parle de la fille ou on parle de la voiture ? De la fille. Ah, d'accord. Elle n'en avait pas sous le capot. C'est physiquement ou c'est mentalement ? Physiquement. Donc physiquement, elle n'en a pas sous le capot. C'est quoi le capot d'une fille ? C'est comme le capot d'un mec, mais seulement que tu as des moteurs différents. Est-ce qu'il y a un côté un peu dégueulasse dans l'histoire ? Non, non. Est-ce qu'il vous est arrivé quelque chose de négatif ? Plutôt oui. Mais c'est pas un accident ? Pas vraiment. Est-ce que c'est elle qui a fait une bêtise ? Non, c'est moi. T'as roulé sur ta copine ? Ouais. C'est super drôle, on a un assassin en face. C'est super drôle. Je sors de prison là. En fait, il est recherché par la police en ce moment. Est-ce que nous, on a trouvé l'histoire ? Ah oui, quasiment. Ah, c'est ça ? Super. Il manque un gros détail, tu nous l'acceptes en trouver. Je peux vous l'accepter. Oh, merci, c'est gentil. Après, on aurait pu trouver comment il est arrivé à lui rouler dessus devant. C'est accidentel. C'était plus une feinte. Faire semblant que j'allais lui rentrer dedans, j'ai pas freiné au bon moment. Ah, c'est ça ! Vas-y, raconte, raconte, raconte. Et c'est ta petite amie ? C'est pas indiscret ? Depuis 20 ans. Ah, d'accord. Bah oui. Du coup, c'était pendant le premier confinement. Du coup, on était en date. Elle ne devait pas trop partir de la maison pendant le confinement. Du coup, on a fait un tour en voiture. Ses parents n'étaient pas au courant. Or, partant pour faire bien, elle a voulu marcher un petit peu jusqu'à la maison. J'ai voulu feinter de lui rentrer dedans, sauf que j'ai freiné au mauvais moment. Ah, la blague, il tourne de mal. La blague, il tourne de mal, exactement. Excuse-moi Romain, mais t'as pas fait esprit, tu dois culpabiliser nos jugements. On se connaît pas plus que ça, mais c'est complètement cool. C'est Bibi. C'est ça, c'est ça. Bon, elle va bien là. Oui, très bien. Merci beaucoup, Romain. On espère qu'elle va bien. On te fait un bisou. Comment elle s'appelle-t-elle ? Audrey. Audrey, on te fait un bisou. J'espère que ça va mieux. Enlève-toi. Merci beaucoup, Romain. Merci à vous. Merci. Qui la veut en souvenir ? La petite... Non, non, merci. Allez, tatouage. Je vais faire semblant de... Oh putain, Nodan. Comment t'as accéléré, Ben ? Il est en voiture. Il est en voiture. Tu veux qu'on raconte l'anecdote de la seule fois où t'as conduit avec ta sœur ? Si vous voulez une anecdote, moi j'y vais sur cette anecdote. Bah oui. 2012, ma sœur habitait en Allemagne et elle veut accoucher à Bourg-les-Valences. Donc en fait, il faut faire la route entre une ville en Allemagne. Donc j'ai oublié le nom. Et en fait, il faut faire les 1200 km entre la ville en Allemagne et Bourg-les-Valences. Sauf qu'elle, elle ne peut pas conduire parce qu'elle est enceinte. Donc c'est moi qui conduis. Sauf que moi, je ne conduis pas beaucoup. Non, pas beaucoup, non. Donc en fait, j'ai pas les codes de la route. Arrête-toi ! Chips ! Mais genre, encore moins en Allemagne. Et donc je conduis, mais je conduis un peu vite et moi j'ai une cote un peu sportive. Et en fait, elle a un peu stressé et du coup elle a couché deux semaines en avance. Il a fait un prénaturé en cinquième. Alors que c'est pas lui qui est enceinte. Allez, allez, allez ! Nohan va bien aujourd'hui. Il a 9 ans, il va très bien. Mais ça fait 12 ans qu'il est né. Anecdote suivante. Participants ! Suivants, s'il vous plaît. Oh ! Participants ! Si je peux me permettre. Je vais retourner cette petite fille, je vais découvrir. Alors, Youna. Oui, c'est ça. Youna, et ton anecdote est, ça devait être le plus beau jour de l'année. Attends, ça part pour 5 minutes. Jour de l'an ? Non. Noël. Ouais. C'est en famille ? Ça a commencé en famille. Oh là là ! Est-ce qu'on peut dire que ça s'est mal fini ? Ça s'est bien fini. Il y a eu du mal entre les deux. Une histoire avec un oncle ? Non. Alors, est-ce que c'est en rapport avec tes parents ? Non. Ton frère. Attends, mais toi toute seule ? Moi toute seule. Mais au moment où c'est arrivé, c'était devant toute la famille ? Non. Toute seule, mais dans la maison familiale. Non, j'étais plus dans la maison. T'étais dehors ? J'étais dehors. T'étais dans la voiture ? J'ai dû sortir de la voiture. Est-ce que tu dois de l'argent à la mafia ? Oui, mais c'est une autre histoire. Est-ce que t'as rencontré des Yakuza et t'as joué au poker ? Pas ce jour-là. Mais t'es partie en voiture de la soirée ? Pour rejoindre quelqu'un ? Pour aller à un autre repas de Noël, ouais. Donc c'est sur la route, ça s'est passé un truc. Et t'as eu une panne ? J'ai eu une panne. Il y a un mec qui voulait faire semblant d'avoir un accident qui t'est roule au-dessus. Non. Donc tu tombes en panne et donc t'es bloqué en plein milieu d'une forêt ou d'une route ? J'étais bloquée sur une route, ouais. Mais t'avais pas un portable pour prévenir quelqu'un ? Non. Non ? Ça va avec la guerre en Ukraine ? Non. Comme mon épicier, il fait des figolus à 9 € maintenant et qui me dit que c'est de l'Ukraine. Il était dans un bar, le repému, lui. Parti salu en cou ! Aïe, 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 aïe-aïe. Ça sonne, regarde ! La sonnerie retentit, en fait. Attends, ça devait être le plus beau jour de l'année. On attend la story, on attend la story. Ça s'passe en 2015. Ah, confinement. C'était celle d'après 2014. Comme tous les ans, invitées aux réveils de Noël chez mes grands-parents. Sauf que c'est un vendredi cette année-là, donc mes parents et ma sœur, ils y vont pas. Moi, j'y vais pas non plus parce que je suis un gros bébé, j'ai pas envie d'y aller toute seule, même si j'habite plus près. Du coup, je vais au travail, normal, je travaille dans un poney club à l'époque, et je vois tout le monde qui prépare Noël, je me dis c'est trop dommage de rester toute seule, quoi. Donc, sur un coup de tête, je vais chez ma grand-mère. Je suis trop contente de ma connerie, quoi. Je me dis tout le monde va être hyper heureux de me voir, la surprise de Noël et tout. Déjà, je me suis pris pour Beyoncé, alors que pas du tout. J'arrive, je sonne, bah pas du tout les faits escondés, déjà. Ils sont pas hyper heureux de me voir parce qu'ils avaient pas prévu à manger pour moi. En plus, c'est parce que du coup, je suis sortie direct après le table, j'avais pas pris de douche et tout, enfin bref. Ouais, ça m'arrive sans travailler dans le... Et puis bon, finalement, ma mamie est quand même contente de me voir, donc elle me propose de rester. J'ai dormi là-bas, quoi, bref. J'avais pas non plus de chargeur de téléphone et pas de batterie, parce que mon petit cousin avait joué toute la soirée à des jeux de tracteur sur mon téléphone. Je demande à un de mes cousins de mettre son réveil pour que je puisse me réveiller le lendemain et partir à l'heure pour mon deuxième repas de Noël. Je me réveille le matin, il fait beaucoup trop jour pour un 8h30 dans le 5 décembre. Je prends mes affaires, mes boîtes au caoutchouc du coup, et je m'en vais, sauf que je ne sais pas par où il faut rentrer. Pas de GPS. Donc je me dis, je prends le premier panneau qui va vers l'ouest. Je sais qu'il faut que j'aille à l'ouest, j'y vais quoi ? Le panneau que j'ai suivi, spoiler alert, c'est le panneau de Nantes. Oh, t'es partie dans l'autre sens ! Donc je panique forcément, je sors de la 4 voies, je fais demi-tour, je vais pour me réinsérer et la voiture n'avance plus. Putain de caribu ! Je vais voir qu'est-ce qui ne va pas. A la place de ma roue arrière-gauche, une galette complète, il n'y avait plus rien. Je roulais sur la jante depuis déjà un bon moment. Wouah ! Tu t'en rendais pas compte ? Non, bon... T'as la voiture en... d'accord. J'avais pas de roue de secours parce que déjà deux semaines avant, j'avais déjà crevé mon pneu. Du coup, je vais faire du stop au bord de la route. C'est le 25 décembre, il n'y a personne, il pleut en plus. Je pue le poney et tout. La troisième voiture qui se passe, au bout d'une heure, s'arrête. Bon, les gens qui se sont arrêtés sont restés avec moi quand même. Le dépanneur arrive, forcément, il tire la gueule, j'ai gâché son Noël. Le taxi arrive me chercher, qui avait été envoyé par l'assurance. Je suis arrivée donc à 16h30 à mon repas de Noël. Je prends quand même mon petit repas, personne ne m'avait attendu évidemment, mais ils m'ont tous applaudi quand je suis arrivée, donc ça c'est cool. Quand j'ai branché mon téléphone, il s'est rallumé et j'avais un SMS de mon cousin qui me disait « Attention, en partant, tu as un pneu de crevée. » Elle est bien. Et ils chasissent l'aide de pied. Bravo à toi. Bravo. Eh bien merci beaucoup, Yuna. Merci, Yuna, très bonne anecdote. Je vais apprendre pour moi cette histoire. Tu l'apprends-tu bien ? Ouais, je vais apprendre. Je vais la raconter plus tard et je dirai que c'est moi. Personne suivante, s'il vous plaît. Pardon. Bonjour. Bonjour. Oh, c'est arrivé ce matin. Oh là. Yeah, yeah. Comment tu t'appelles, Quentin ? Enchanté, Quentin. Bonjour, Quentin, bienvenue. Pour lui, quand l'appétit va, tout va. C'est parti, 5 minutes, Quentin. Ah, c'est un bras raccourci. Quand l'appétit va, tout va. Est-ce que c'est à la cantine ? Non. C'est trop vague. Quand l'appétit va, tout va. Est-ce que c'était à cet âge-là ou il y a très longtemps ? Il y a très longtemps. Donc petit. Il y a 18 ans. Il y a 18 ans, t'étais complètement tout seul ? Non, pas mes parents du coup. T'étais avec des grands-parents ? Ma grand-mère. Donc t'étais chez ta grand-mère au début ? C'est ça. C'est une intoxication alimentaire ? Non. Est-ce que c'est parce que t'as trop mangé qu'il s'est passé quelque chose ? En vrai, c'est pas moi qui mange. La bouffe, c'est qu'à la faim, il l'a dit. Pour l'instant, il n'y a pas du tout de goût. Il y a juste ta grand-mère et toi. Est-ce qu'il t'arrive une toux, une maladie, tu t'étouffes ? Il y a un truc un peu médical. Il y a un truc médical. T'as une diarrhée ? Non. Maintenant, je parle. T'as mal au zizi ? Ça, on fait pas ainsi. Les coucouilles, les coucouignettes. T'as une infection des coucouignettes. T'as pas des coucouignettes, t'as des coucouignettes bleues très très grosses. Qu'il faut vite aller... Ok, d'accord. Donc, t'étais avec elle, t'es sorti, tu t'es fait mal. Non, en gros, je me fais mal, je rentre chez moi et c'est là que ça se passe. Tes parents le découvrent ou pas ? Que t'as un oeuf d'autruche dans le jeu ? C'est pas moi qui mange. C'est tes parents ? Un des deux. Donc là, normalement, ça va aux urgences. Ok, donc vous allez aux urgences. Est-ce que vous arrivez aux urgences ou il se passe un truc entre ? Le truc qui se passe, c'est entre. Il faut finir le repas avant d'y aller aux urgences parce que c'est un repas important ? Non, pas vraiment. On sent qu'il en est fier. Il y a un peu de fierté. Non, pas fier non plus. Ah, les gars, on n'a pas trouvé. Alors, raconte-nous tout. Donc, du coup, c'était en 2005, donc il y a 18 ans. Du coup, comme tous les mercredis, pas à l'école, je vais chez ma grand-mère. On sort et tout. Et donc, ce jour-là, on va à Taoué Lina. C'est un jour parc en intérieur, plein de toboggan et tout. Et moi, je me dis ce jour-là, je prends le toboggan à l'envers sur le ventre. Ah oui, donc couille les premières, en fait. Je me fais mal, je ne le sens pas sur le coup. Mes parents viennent me chercher à 18h, on rentre. Mon père me donne, ne pas me lave. Et là, il se découvre que j'ai une couille un peu énorme. Donc, soit je suis bien nombré pour 5 ans, soit il y a un... Mais surtout qu'une seule. Du coup, il se dit, il appelle ma mère qui est infirmière pour qu'elle regarde. Et elle dit, direction les urgences. C'est vraiment, il n'y a rien à faire. J'adore ce moment où les pères font un truc et se disent, ça doit être grave. Je vais appeler... Ce n'est pas lui qui appelle les urgences. Et là, donc, on descend. Et là, on attend mon père. Mon père fait quoi ? Il est en train de se préparer un sandwich dans la cuisine, tranquillement. Moi, je le vois bien, le daron un peu vénère vexé. C'est le premier qui a les grosses couilles dans la famille. Ah oui. Tu sais quoi, vas-y, on m'a pris pour un con ? Du coup, il me dit, non, j'ai fait, on va attendre 3 heures. Je prépare mon casse-croûte et tout. Et ma mère, elle fait, non, pas du tout, on n'a pas le temps et tout. Donc, du coup, on arrive à l'hôpital. Donc, je me fais opérer, torsion des testiculaires. Et le chirurgien dit, donc, vous avez de la chance parce que, genre, 20, 30 minutes près, je ne pouvais plus rien faire. Donc, j'ai failli perdre ma testicule. À cause du sandwich du daron ? On va te demander de vérifier qu'on a bien les doigts, mec. Bah, ouf, l'histoire. Tout va bien ? Bravo. Tout va bien, là, tout va bien, très bien. Bon, après, bon, t'as réveillé avec, je veux dire, on pense à ceux que, voilà. Il y en a qui vivent avec tout petit sexe, ça ne change rien du tout à leur vie. Tu ne t'es pas connu, c'est bon. Ils sont très heureux, ils ont plein d'amis. Ils ont de belles carrières sur YouTube. Merci beaucoup, merci Quentin. Merci Quentin. Oh, l'histoire, je l'aime bien, celle-là, parce que celle-là, elle se raconte à Noël, mais bien comme il faut. Raconte, raconte, il sors de la couille, il raconte. C'est Albert qui fait, mais non, je l'ai vue, Claude. Ça va, on avait le temps. Anexote suivante. Bonjour. Bonjour. C'est Joe ? Je pensais que c'était Joe. Il y a Joe ou quoi ? Mais il y a un monde parallèle. En fait, on a un mec de l'équipe qui te ressemble, mais comme... C'est ce que je vous l'ai dit, non ? Ok, bah voilà. C'était mon laïdé d'autre, je pouvais partir. Tu t'appelles Ludovic. C'est ça. Une rencontre palpite en trois, c'est très vague. Ça a voir avec le cœur ? Un petit peu. C'est une rencontre amoureuse. Ce n'est pas une rencontre amoureuse. Attends, t'as rencontré une personne connue ? Non. Une personne pas connue ? Une personne pas connue. On est sur la piste. Plusieurs. Plusieurs personnes pas connues. Ok, je l'ai. Cinq. Trois. Deux. Yes. Ok. J'ai plus de questions. Ouais, bah moi non plus. Bravo. Est-ce qu'ils t'ont fait une vulcère salamandre sur l'avant-bras ? Non, ça c'était l'osgar que j'ai croisé après que je m'avais ça. Dehors ? Dans l'extérieur ? Du monde extérieur ? Ces trois inconnus ou ces trois personnes qui exerçaient leur métier ? Ils ont dit que c'était leur métier. Ils se sont fait passer pour des flics ? Non. Des boulangers ? Non. Ils se sont fait passer pour... Serveurs ? Non. Ça c'est mon métier à moi par contre, à un moment là. Ils se sont passés pour quelque chose qui n'est pas de l'autorité, qui n'est pas de la santé. Maintenant, actuellement, ça peut régler des problèmes de santé. Psychologue ? Non. Hypnose. Ouais ! Ils se sont passés pour trois hypnotiseurs ? Exactement. Et ça marche ? Et ça marche. À moitié ? Ça marche à moitié, c'est-à-dire que tu n'es pas hypnotisé mais tu joues le jeu. Non, je le suis. C'est resté combien de temps ? Honnêtement, dans ma tête, j'aurais envie de te dire cinq minutes, mais en vrai, je pense une bonne demi-heure au quart d'heure. C'est ouf. Ils t'ont volé des choses ? Non. Aïe, aïe, on n'a pas réussi. On n'a pas réussi, mais ça a l'air palpite dans cette rencontre. Je travaillais en tant que serveur, donc j'avais des amis qui sont venus avec moi en me disant « Ouais, fin de service, on t'attend, on boit un petit coup ensemble, nan 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 nan. » Je dis « Allez, parfait, vous m'attendez. » Je range ma petite terrasse, hop, et du coup, je les rejoins, je m'assois, je bois un verre avec eux. Trois gars qui viennent, petite jaquette rouge, boum, ils arrivent en mode de « on est hypnotiseur ». Le cliché de hypnotiseur. Voilà. Et donc, du coup, ils me disent « Ah, on peut vous hypnotiser, c'est gratuit, on vous demande rien, nous, ça nous permet d'avancer et tout. » Donc, du coup, ils font ça à mon ami. Paf, tu vois, ils tombent, clac, clac, boum, ça marche. Et du coup, dans la foulée, il me dit « Ouah, je suis en train de boire un coup avec Shakira, les gars, je suis avec Beyoncé, c'est ce qu'ils voyaient. » Moi, j'étais pas trop chaud, je me dis « Bon, je vais quand même essayer, je vais pas être le seul qui va pas le faire. » Donc, du coup, il me le fait. Donc, pareil, donc ça marche. Je m'en suis rien, mais vite fait, donc je me lève. Et là, il me fait marcher, tu vois, sur la plage, je fais un peu nymphe et tout. Sauf que c'était la terrasse que moi, j'avais rangée, que je n'avais pas encore nettoyée. Donc, autant te dire, tu as des éclats de verre partout. Je commence à m'éclater au sol. Mais je commence à m'éclater dans le verre, mais comme... Voilà. Bref, je m'éclate. C'est moins drôle, là ! Et du coup, le palpitant vient là, j'ai commencé, en fait, à couvulser, à taquicarder. Sauf que du coup, ils se sont dit « Bah tiens, c'est bizarre, il est par terre, il fait beau... » Il fait chakir, quoi. Il fait chakir, exactement. Ils sont arrivés, du coup, les pompiers arrivent directement en mode... Enfin, quelques temps après. Il me sort, il arrive tant bien que mal à me sortir de mon état hypnotique. Ils essayent d'hypnotiser les pompiers ? C'est un peu de marrant. Qui étaient pas des vrais pompiers, en plus. C'est des mecs en jaquettes rouges. J'étais un peu dans le gaz, je comprenais pas. J'étais ouvert de tous les côtés, j'enlèvais partout. Je comprenais pas trop ce qu'il m'était. Je me souviens juste que je m'étais viandé. Maintenant, actuellement, j'ai 30 ans et je n'ai jamais refait de crise de cacicardie de ma vie à part ça. Non, énorme histoire. J'ai pas envie d'applaudir, mais énorme histoire. Ne vous faites jamais hypnotiser dans la rue, je pense que c'est mon message aussi. Eh bien, merci, Ludovic. Eh bien, merci à vous. Bravo. Merci. Ciao, ciao. Attention, personne suivant. Oh là là. Salut. Bonjour. Tu t'appelles Hugo. Enchanté, Hugo. GTA, néanmoins bien. Intéressant. Est-ce qu'il y a une histoire de voiture ? Il y a une histoire de voiture. Est-ce que t'as voulu faire le foufou ? Ouais. Est-ce qu'il y a une histoire de violence ? Non. Qu'on se poursuit ? Non plus. T'as voulu impressionner quelqu'un ? Non. Vous partez dans la mauvaise direction. Très bien. D'accord. Ah, Nantes ? Emmanuel Nia. C'est marrant, ça. Tu veux conduire une voiture qui ne t'appartient pas ? Exactement. T'as volé une voiture ? Oui. T'es sous, tu veux voler une voiture ? Je reconnais. Donc, c'est dans la rue, une voiture totalement aléatoire ? C'est pas dans la rue, mais oui, c'est une voiture aléatoire. Dans un parking. Elle est dans un parking, oui. Non, mais pire, je pense qu'il y a quelqu'un à l'intérieur, non ? Non, non, non. T'as une tête, à mettre un coup de tête dans la vie, t'es à tomber. Franchement, non. Il y a une tête de con, quoi. C'est ça qui est en train de tenir, en fait. Il y a une de con. Est-ce que t'as rentré dedans et tu restes bloqué ? J'arrive à rentrer dedans, mais je reste pas bloqué. Tu rentres dedans ? Ouais. Et en fait, il est à toi la voiture. Non, mais c'est pas vrai que... Tu l'as raconté cette histoire en soirée ? Je l'ai déjà raconté, cette histoire, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis mort de rire, mais là, j'ai un peu l'impression que c'est la personne qui a la voiture sur Quinné. Ah, t'es actuellement recherchée par la police. T'as chié dedans. Non, 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 non. Est-ce que t'as réussi à la démarrer ? Non. J'ai essayé. Bah oui, j'ai mal dit. Mais j'ai pas réussi. C'est avec les doigts, comme ça. T'es endormi dedans et le mec, le matin, t'as réveillé pour... Tu me sors endormi dedans, ouais. Donc t'es ressorti le lendemain, après avoir dessoulé ? Exactement. Elle est folle, non, elle est bien, elle est bien. Attends, elle est bien. Bah, on en a trouvé, alors. Ouais, on peut dire que vous en avez trouvé, ouais. D'accord, raconte-nous les détails. Alors, les détails, c'est que déjà, c'était en 2018. Mes années folles de fac, j'étais en Staps et à Grenoble. Et du coup, on sortait toujours dans une boîte qui s'appelait Le Phénix. Du coup, on sort entre potes et tout, en grosse, grosse soirée. Et moi, je veux rentrer, mais mes potes veulent pas rentrer. Donc je leur dis, fuck, je rentre tout seul. Je vais aller me voler une petite caisse avant de dormir, tes braquos. J'étais dans un état qu'on peut qualifier de mort-pilot à Grenoble. J'étais bien. Donc je commence à sortir de la boîte, je marche. Et là, d'un coup, je reprends un peu conscience sur un parking. Et je crois savoir où je suis dans Grenoble. Mais je me dis, putain, je suis super loin de chez moi. J'ai pas envie de rentrer à pied. Autant conduire sous. Autant conduire sous. Ne faites pas ça. Ça, je le dis tout de suite, ne faites pas ça. J'arrive pas à casser la vitre. Donc je prends une bûche qui est par terre, je pète la vitre. Ne faites pas ça non. En fait, tout ce que tu fais, ne le faites pas. Et là, je me dis, comment la démarrer ? Donc je commence à essayer de prendre les fils. MacGyver. Pour essayer de déparer la voiture. Impossible, j'y arrive pas. Bah oui. Mais par contre, j'arrive à activer les essuie-glaces. Donc là, je suis paniqué, j'arrive plus à les arrêter et tout. Bon bref, c'était assez... C'est fou cette capacité technique. Et après, je me dis, ah mais attends, en fait, il y a une technique. J'avais un briquet, j'avais ma clé d'appartement. Je me dis, je vais essayer de fondre ma clé d'appart pour la rentrer dans le contact et démarrer la voiture. Oh le génie. Évidemment, ça ne marche pas. Et là, je commence à être fatigué de tout et tout. Je m'endors dans la voiture. Je me réveille trois heures plus tard. C'était le long de l'Isère, donc le fleuve qui passe à Grenoble, Saint-Martin-Daire. Donc je commence à partir et tout. Je commence à courir, mais je vois à peu près où je suis, mais je ne sais pas trop. Donc j'arrive chez moi, j'essaye de rentrer dans mon appart. Et là, je n'ai pas mes clés. J'ai oublié mes clés dans la voiture. Mais heureusement, j'ai un pote qui est dans la résidence, dédicace à Kevin d'ailleurs. Tu donnes de plus en plus d'indices pour que les mecs te retrouvent. Et avec mon pote, du coup, on se dit, bon, on va quand même chercher au cas où la voiture, en fait, c'était une voiture abandonnée et je retrouve mes clés d'appart. Et au final, en fait, on s'est rendu compte que le parking, il était à 500 mètres de chez moi, en pote. Oh merde, putain, il a fait tout ça, quoi, 500 mètres. Bravo. Non, c'est pas bien ce que tu as fait. Tu t'excuses auprès du propriétaire de la voiture ? Si tu me vois aujourd'hui, franchement, je suis vraiment désolé. J'espère que... On va faire un appel au profil. À Grenoble, à 500 mètres du Fénix, vitres pétées, des clés à l'intérieur et des essuie-glaces en route. Bah Hugo, ne félicite pas. Non, ne buvez pas. Le pire, c'est de vouloir prendre le volant. Merci Hugo. Merci Hugo pour cette histoire. Merci à vous. Putain, l'histoire est folle. Moi, je n'ai jamais bu, donc je ne sais pas ce que ça donne. Si, 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 Pierre. Anecdote suivante. Bonjour, messieurs. Ça va ? Ça va et vous ? Tu t'appelles ? Thomas. Enchanté Thomas. Enchanté. Comment t'as perdu une basket de chaque ? On va découvrir ça. C'est exactement ça, la naïve. C'est l'urgence absolue, mais elle ne savait pas pourquoi ? Tout à fait. Est-ce que c'est toi qui étais en panique pour un truc ? Oui. T'étais en panique pour un truc et c'est ta copine ? Non. Une inconnue ? Non, pas une inconnue. T'as eu peur d'un truc sur toi ? D'un truc qui t'arriva ? Non, pas sur moi. Non, non, ça ne me concernait pas. Ça ne te concernait pas ? Mais c'est toi qui avais peur et pas elle ? Si, si, elle avait peur. C'était chez toi ? Oui, oui. C'est la baraque qui était en feu. Donc la fille, c'est une amie quand même ? Oui, oui, oui. Vous étiez beaucoup dans la part où... Dans l'histoire, on était trois. Et l'autre personne, c'est aussi un ami ? Un ami, oui. C'est quelque chose... Il a introduit quelque chose dans cette propriété ? Non, bah non, du coup, non. Il a introduit quelque chose dans quelqu'un ? Ouais, d'une certaine façon, ouais. Oh, vas-y. Allez, allez, on va creuser. Dans lui-même ? Non. Bon, ils ont couché ensemble ? Oui. Et là-dessus, va se développer l'histoire ? Oui, sûrement. Est-ce qu'elle est tombée enceinte ? Ça va, ça va dans ce sens-là. Bon, elle est tombée enceinte. Attends, c'est pas le genre de femme qui accouche le jour où elles savent qu'elles sont enceintes. Tu tiens le boulou, Fred. C'est des filles, elles sont toutes plates, comme ça. Le déni de grossesse. Le déni de grossesse. Et en fait, elles apprennent qu'elles sont enceintes et elles accouchent le jour même. C'est totalement ça, ouais. Et en fait, elle a eu zéro symptômes, rien du tout, et déni de grossesse. Excuse-moi, tu n'as rien à voir dans l'anecdote. Le truc, c'est que justement... On a fait un setup, il y a des gens qui bossent. Il a juste fait un article, lui. Il y a encore des choses à savoir ? Mais il y a plein de choses à savoir. Ah mince, je crois que c'était... On ne l'aura pas, il y a 14 secondes. Je suis désolé, les gars, je vous dis, c'était hyper compliqué. Non, mais elle a l'air bien, elle a l'air bien, l'histoire. Elle a l'air ouf. Je vous raconte, du coup ? Non. Non, non, vas-y. Allez, on va finir. Et bah, ça s'est passé le 14 février dernier. Dernier, là, là ? Le dernier, là, il y a quelques jours, une semaine. Et en gros, c'est une colocation, on est six dans la coloc, et ce matin-là, on n'était que trois. Et du coup, c'est un matin, je me réveille, je prends mon café, bref, matinée normale. Ah, p'tit cof, attends. Et vers 11h40, quelque chose comme ça, je suis en train de bosser sur mon ordi, et j'entends hurler dans la colocation. Allez, de secours, aidez-moi, machin, Thomas, et tout. Enfin, bref, elle appelait son conjoint et tout, donc je saute de mon lit. Au début, je croyais que c'était une série ou un truc, non ? Je saute de mon lit. Et effectivement, j'arrive dans le couloir, et il y avait du sang partout. Et du coup, je commence à bader, je lève les yeux, et là, ma tête, ça fait comme une caméra, genre, je captais plus ce qui se passait, et je regarde à droite, donc dans les toilettes, il y avait ma colocatrice pleine de sang, vraiment pareil, avec les yeux écarquillés, elle comprenait pas. Et là, je baisse les yeux, et il y avait un bébé par terre. Alors, j'en parle de façon légère, parce que vous vous doutez bien, l'histoire se termine bien, pour le coup. Il va bien, le bébé ? Le bébé va bien, petite Maëlys, pour le coup. Et à partir de ce moment-là, le papa, il savait pas trop quoi faire, elle était sous le choc, et c'est pour ça que j'ai tout à voir dans l'histoire, j'ai dû un peu gérer... Tu es la sage-femme de l'histoire ? Bah, ouais, grosso merdo, j'ai dû clamper à la main nue le cordon ombilical du bébé, et le bébé va bien. Donc Maëlys, elle est née à 11h45, elle faisait 2,6 kg, et tout va bien. Ah bah, félicitations à... Comment elle s'appelle ? Marie, pour le coup. Félicitations à Marie, Maëlys, et... C'est une belle histoire, ça se finit bien. Bah merci Thomas, bravo, incroyable. Merci à vous, merci à vous. Ah, elle est oufissime, elle est oufissime. Elle est folle. C'est-à-dire qu'il resserre le truc pour pas que le sang s'en aille ? Si tu souffres dans le cordon ombilical, tu crois que ça fait des bruits marrants ? Je peux faire une chicha ? C'est bon, est-ce que je peux l'avoir celle-là ? Ouais, tiens, garde-la en souvenir. L'histoire est folle. Et candidat suivant. Oh, un candidat même. Déjà vu, toi. Ouais. Tu es Hugo. Oh, un autre Hugo. Il a voulu le nouveau monde, il a eu l'ancien. Oh là là. Oh là là. T'as découvert l'Amérique. C'est en rapport avec les Etats-Unis ? Ouais. Vacances aux Etats-Unis. Vacances, ouais. Allez, c'est ça. Il y a deux anecdotes en une, en fait. Ok, d'accord, qu'il y a une surprise, ok. Est-ce que c'est à l'aéroport en arrivant ? Ça, c'est... Ça fait partie de la deuxième, ouais. Donc il y a une anecdote avant d'arriver. Ouais. Enfin, non. Vas-y. Vas-y. Je pense qu'on le fait chier, Hugo. Je pense qu'on le fait chier. Non, c'est compliqué. C'est pas une histoire facile, mais ouais. T'as fait un déni de grossesse ? La deuxième anecdote, c'est à l'arrivée aux Etats-Unis à l'aéroport. Ouais. Au moment du contrôle, du faciès. Oui, si tu veux. Mais je veux pas, moi. Si je te dise, Pierre, tu crois ce que tu veux, moi. Je vais pas mentir. Donc le premier, c'est pendant le vol. C'est pas forcément le même voyage. Moi, ça m'aurait pas plu comment il t'a parlé de la manière dont il avait dit la buste à l'instinct, parce que franchement, là, c'est un truc... C'est deux fois aux Etats-Unis différentes ? Ouais. Pierre, je te laisse avec lui. Tu te fais virer des Etats-Unis, en fait. Il y a de ça, ouais. Voilà, c'est bien. T'es alcoolisé ? Non. C'est important la raison par laquelle t'es interdit aux Etats-Unis ? Ouais, ça, c'est la première anecdote. Attends, donc là, tu t'es fait virer... Ok. Donc, qu'est-ce que t'as fait d'illégal ? Est-ce qu'il y a une autre personne dans l'histoire ? Ouais, mon meilleur pote. Ton meilleur pote. Est-ce que lui, t'as fait un sale coup ou tu lui as fait un sale coup ? Non. Ah, vous avez volé quelque chose. Vous avez volé... Au magasin, un petit truc... Dans le minibar. Minibar, non, mais dans un mall, ouais. Arrêté par la police, quand même, à ce moment-là. Pas encore. Arrêté par le... Mais par la sécu, ouais, la sécu du... Il s'avère que quand il vous contrôle, il y a encore d'autres choses que vous cachez. Non, mais... Enfin, non. Cherche pas. Je l'ai déjà raconté mille fois, cette histoire. Donc, t'as volé un truc débile au mall. Là, le gardien vous arrête. Il vous balance la police. La police arrive dans le mall ? Tu fais de la garde à vue ? Ouais. Ça sonne, ça sonne, ça sonne, ça sonne, ouais. Pour le remettre dans le contexte, j'ai mon meilleur ami qui habite à Miami. Et de là, je vais à Miami, je prends l'avion, tout se passe bien, ok. On arrive sur place. On va faire les boutiques un peu au mall. Et on y va une première fois, on achète des habits, tranquille. Et on se dit, bon, en fait, il y avait de la déco, tu sais, les rackettes Lacoste, le polo de Ralph Lauren, tu vois, des trucs comme ça. Donc, on voit ça, con comme on est, on le pique. Donc, on a acheté toutes nos affaires et tout, tranquille, mais on avait pris un petit peu de souvenirs. On se dit, attends, mais on pourrait retourner le lendemain ? Peut-être pour des affaires, pour le coup, tu vois. On y retourne, et là, on prend les affaires et tout, tranquille. On fait comme si on est aux boutiques. Et on fait genre, on s'en va de la sortie. Et là, derrière, on entend des bruits de pas. Enfin, ouais. Ouais, tu le fais mal, tu le fais mal. Et là, d'un coup, je me fais choper par le bras. On se dit, bon, Pierre, on s'est fait choper, tu sais, comme en France. On va dans la petite gitoune, là, derrière. Il nous pose des questions, il nous engueule, merci, au revoir. Et on se fait poser des questions, sauf que moi, je parle pas un mot anglais, je comprends rien. Enfin, bref, je suis vraiment une quiche. Et mon pote, lui, bah, est bilingue, tout se passe bien. Ils appellent les flics, on va dans... On se fait choper, donc on va dans la bagnole, menotter et tout. C'est cool, c'est un miami en plus. Bah, moi, pour moi, c'était encore un bon souvenir. Je me suis dit, bon, allez, c'est cool, vas-y, allez, c'est un petit souvenir. J'en rigole encore, je me suis dit, on va se prendre, allez, petite garde à vue, on s'en va. Mais du coup, on va en garde à vue. Là, le mec, il nous appelle, on sort de la garde à vue, il nous remet dans une bagnole. Et là, on commence à faire une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure de route. Je fais, mais on va où ? Et là, je demande à mon pote, je dis, demande-lui, on va. Et le mec, mon pote, il demande, et le mec, il dit juste jail. Et moi, à ce moment-là, je comprends pas. Là, on arrive devant un grand grillage, un grand batte. Et là, je fais, ok. Là, je commence à réaliser, je fais, là, on est en prison, en fait. Donc, en fait, déjà, tu sais, il y a le tout classique, photo. Oh, tu l'as, ça, là ? Ouais, je fais tout ça. Oh, tu peux la mettre en photo de profil, en ce temps ? Je fais les empreintes, donc ça, les empreintes à retenir, je comprends pas. Et puis après, on met les tenues orange, un cliché, tu vois, on met les tenues orange et tout. Et en fait, après, t'as quelques instants, enfin, quelques heures pour passer un coup de fil, parce qu'il y a une caution à 10 000 euros par personne pour sortir. Sinon, tu restes deux semaines. Ça fait 5 000 la semaine, ça fait 700 la nuit, ouais. Ouais, c'est pas rentable, non. Et on va dans des cellules, donc moi, il me met une cellule séparée de mon pote. Le lendemain matin, normalement, à 7 heures, en règle générale, t'as le procès qui se passe, ok ? Sauf que nous, on se fait pas, on va pas au procès. Mon pote sort en premier. Et en fin de compte, je sors une heure ou deux heures après lui. Et en fin de compte, son père avait payé la caution de la prison. Bon, après, il se passe ce qu'il se passe, la vie et tout, je continue un petit peu mes vacances. Je vole deux, trois, je vole deux, trois, requête la coste. La plage est moins sympa, ouais. Cette partie-là est finie, donc le procès se passe bien. Donc là, ça, c'était en 2016, un truc comme ça. Je me dis, je vais repartir voir mon pote au mois d'avril dernier, donc ça fait bientôt un an. C'est avec mes parents et tout, parce que je voulais pas y aller tout seul. Je me suis dit, s'il m'arrive encore des dingueries, je prends y aller tout seul. Donc mes parents viennent avec moi parce qu'ils veulent voir là-bas. Sauf qu'il faut faire l'ESTA, le visa. Et je dis bien à la mère, je précise bien quand même que j'ai eu des petites emmerdes là-bas. Et bah ma mère, on a essayé de passer à côté. Et donc j'arrive devant la petite gitoune, le mec, tu sais, il est tête de prison. Il me demande de mettre les empreintes. Et je redoute à ce moment-là. Le mec, il avait la tête, il me regarde, il me pose une question. Je comprends rien. Pas un progrès d'anglais depuis 7 ans. Non, toujours pas. Il m'amène dans un bureau. Et là, je me suis dit, je vais retourner en prison. Et là, il me pose plein de questions, sauf que évidemment, je parle pas anglais. Donc mes parents qui avaient passé la frontière, ils étaient tranquilles. C'est déjà à Los Angeles. Le mec, il me dit, bon, enfin, il me dit, je comprends rien, mais j'essaie de comprendre. Et il m'explique que je vais retourner en France. Et donc, je prends le premier avion pour la France. Et en fin de compte, j'arrive en France. Après, je me refais scorter par les flics. Et après, je rentre chez moi, tout va bien. Mais en fin de compte, entre temps, ils m'ont expliqué que j'étais privé de territoire aux Etats-Unis. Forever. Bah, sur mon passeport, en fait. Bah, en fait, c'est que je sais pas trop ce qui est écrit au final, parce que vu, je suis pas en France. Vous allez me dire, parce que peut-être que vous allez capter. Putain, il doit être rare, celui-là. Refuse in accordance with ENA selection. Ça, ça vaut de l'or, ça, Pierre. On n'aurait jamais trouvé. Ouais, elle était dure à trouver, celle-là. Je pense, avec tous les détails, le fait que tu parles pas anglais, moi, j'en ai pas. On refusait de l'Espagne, on refusait de l'Italie, de l'Angleterre. Merci beaucoup. Belle anecdote. Thank you, j'ai envie de dire. Bah oui. Refuse in accordance. Foll cette histoire, hein. C'est incroyable. Ne volez pas de raquettes de tennis et de clubs de polo. Ça, c'est message de prévention. Bonjour. Salut. Ça va ? Très bien, et vous ? Comment tu t'appelles ? Louis. Enchanté, Louis. Ça doit être une histoire de dingue, Louis. Ah, j'ai l'impression qu'il est un peu fier, son histoire. Ah, si, oui, si. Non, vous allez voir, vous allez voir, vous allez voir. L'histoire, c'est qu'il était incognito et à la vue de tous. Oh, intéressant. Alors, incognito, est-ce que c'est quelqu'un de connu ? Oui, ça concerne quelqu'un de connu. Que tout le monde connaît, là. Que tout le monde connaît, ici, à ce moment-là. Une star ! Une re-star de la télé. Française ? Oui. Hanouna ? Non. Nagui ? Enfin... Mais il y a Hanouna dans l'histoire, à un moment. Il y a un moment, il fait un happening, quoi. C'était il y a longtemps ? C'était à la fois il y a longtemps et à la fois récent. En fait, ça s'étale sur plusieurs années. Vincent Perrault ? Camille Combal ? Jean-Luc Reichman ? Oui. Oh, Jean-Luc Reichman, OK. Donc, est-ce que t'es invité dans une émission de Jean-Luc Reichman, toi, en tant que public ? Non. C'est dans la rue ? C'est... pas dans la rue, non. C'est chez toi. Oui. Donc, Jean-Luc Reichman, à un moment, se retrouve chez toi ? Euh... Non. Il se retrouve jamais chez moi. Mais ça se passe chez moi. C'est à avoir ton identité ? Genre, tu t'appelles également Reichman et... Euh... Alors, c'est un rapport avec moi, mais c'est... Je m'appelle pas Reichman du tout. Il y a pas d'histoire de caméra cachée, quoi que ce soit. Pas caméra cachée. Mais il y a un prank, à un moment donné. Un... C'est le même mot en anglais. Ouais, ouais, on peut dire qu'il y a un prank. Et c'était sur Internet ? Internet. Une parodie ? C'est pas une parodie... Enfin, c'est quelque chose de parodique, mais c'est pas une parodie en soi, c'est... Attends, moi, je veux aller au bout. Tant pis pour le chrono, je veux la découvrir, cette histoire. T'avais un conte fan, Jean-Luc Reichman ? C'est pas un conte fan. Un conte parodique. Exactement. Les gens savaient que c'était pas lui, mais c'était des vannes sur Jean-Luc Reichman. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai créé un conte. C'était écrit dans ma bio parodique. Mais tout le monde a cru que c'était Jean-Luc Reichman qui écrivait. J'ai pensé que j'étais le vrai parce que Jean-Luc Reichman n'avait pas Twitter à l'époque. Ah, donc c'est un conte Twitter. Ouais, bah, faut que tu le racontes alors. Oh là là. Bravo, Louis, bravo. Alors, en fait, ça commence il y a 6 ans. Enfin, il y a 7-8 ans. J'avais 12 ans et comme tout garçon normal de 12 ans, je m'ennuie en vacances. Qu'est-ce que je fais ? Je regarde si Jean-Luc Reichman a Twitter. Jean-Luc Reichman n'a pas Twitter. Donc, je me dis, il faut lui en faire un. C'est sympa. Moi, ça part d'une bonne attention. Puis, je fais un conte et puis, j'écris bien un conte parodique. J'ai pas de problème, moi, voilà. Il s'appelle comment le conte ? Parce que déjà, ça, ça peut porter à confusion. Alors, il s'appelle Jean-Luc Reichman. Mais le at, le arrobase, c'est Luc Reichman. Mais je fais un tweet. J'écris, ok, bonsoir à tous. Mais déjà, à 12 ans, j'avais une écriture un peu pompeuse, vraiment qui pouvait laisser penser que c'était lui. C'est un langage vraiment très soutenu. Et je mets un tweet. Bonjour à tous. À 50 likes, demain, je me mets torse de nuit au 12 coup de midi. Allez, viens. Puis, après, l'après-midi passe. J'allume Twitter le soir. Et puis, je remarque que j'ai des styles 200, 300 abonnés. En une après-midi. Et surtout, en fait, je me rends compte que j'ai plein de réponses. Et que toutes les réponses, c'est que des personnes d'un certain âge. Oh, mon cher Jean-Luc, vous êtes mon rayon de soleil. Vous êtes la seule raison qui me laisse encore avoir d'espoir en ce monde. Moi, je pars du principe. J'ai écrit compte parodique. Après, si les gens tombent dans le panneau, c'est plus mon problème. Il y a même des candidats qui disent sur le plateau. Ah, je vous ai écrit sur Twitter et tout. Enfin, il y a dans des émissions qui sont passées à la télé. Et sauf que Jean-Luc Crashman n'a pas eu tout Twitter, il m'écrivait à moi. Donc, déjà, à la télé, ça commence à parler de moi. Puis, un soir, je décide d'écrire un tweet pour Pascal Obispo. J'écris à Pascal Obispo. Donc, à ce moment-là, je dois avoir 13 ans et demi. Vraiment, c'est chronologique. C'est bon, ça. Ce serait bien que ce soit aussi un conte parodique de Pascal Obispo. Donc, salut, Pascal. Toujours très tenu. Bonsoir, mon cher Pascal. Une question me taraude. Avec quel produit vous lavez-vous les cheveux ? Du shampooing ou du gel douche ? Non, mais non, mais c'est de bonne vanne. Non, mais c'est de bonne vanne. Déjà, c'est bien, à 13 ans et demi. Sauf que Pascal Obispo bloque Jean-Luc Crashman. En plus, c'est le genre de truc où les sites médias reprennent un peu. Puis, je me dis, sur Pascal Obispo, ça a marché. Je devais avoir peut-être 2000 abonnés à ce moment-là. Ça a commencé un petit peu à monter. On va attaquer Jean-Pierre Pernault. C'est le journal de 13 heures. Jean-Pierre, il présente son reportage. Entre deux reportages, il faut qu'il souffle, il faut qu'il se détende un peu. Je lui dis, salut, JP, comment ça va, mon chégué ? Jean-Pierre Pernault me répond pendant le JT et on le voit poser son téléphone et j'ai la réponse en direct. C'est dingue ! Donc, mon compte gagne en crédibilité et puis je mets toujours de plus en plus de tweets tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. À 14-15 ans, je mange avec ma famille à table un soir et là, mon téléphone, il se met à vibrer, à vibrer, à vibrer, mais tellement je ne peux plus le déverrouiller. Et je vois juste des notifications Twitter, 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 Twitter. J'arrive à l'allumer et je vais sur Twitter, notification, je vois, oh Jean-Luc, trop marrant, TPMP et tout. Et là, je me dis, qu'est-ce que c'est que ce truc ? On met TPMP et on voit vraiment, mais en direct, Cyril Hanouna qui dit, oh mes petits chéris, écoutez, vous savez quoi ? Vous savez quoi ? Je vous mets tous les réseaux de Jean-Luc, il était sur le plateau en fait. Et Cyril Hanouna a affiché mon Twitter sur TPMP. Devant Jean-Luc Rèchman. Devant Jean-Luc Rèchman, mais en 5-6 minutes, je gagne 12-14 000 abonnés. Donc là, moi, je me dis, ok, là, je vais pouvoir commencer à rentrer dans les choses sérieuses. Avec qui je viens de clasher ? Puis du jour au lendemain, TF1, tous les jours, m'envoie les rapports de diffusion. Wow ! TF1 me mentionne sur leur rapport. Mais tu sais que plus l'histoire avance, plus je crois que j'ai déjà vu ton compte. Ouais, c'est possible. Et malheureusement, j'ai fait un tweet qui a fait beaucoup de buzz. Et ce tweet-là a mis la puce à l'oreille. Je me suis dit, tiens, je vais faire croire que la femme de Jean-Luc Rèchman a accouché. Donc je vais faire croire que Jean-Luc Rèchman a eu un gosse. Juste sur Google Images, je tape bébé tâche de vin. Oh non. Je participe pas à ça. Effectivement, pour moi, c'est le tweet de trop. Mais c'est drôle. Bébé tâche de vin. Il a un bébé comme as. Pourquoi, comme par hasard, le bébé, il aura aussi une étage ? Ah ouais, tâche de naissance, quoi. Je vais faire un tweet encore bien pour peu. Bonjour, bonjour à vous. Nous avons une magnifique nouvelle à vous annoncer avec la femme. La naissance du petit Jean-Christophe. J'ai reçu au moins 100 messages de félicitations. Sauf que, en fait, tu peux faire croire des choses. Mais quand tu fais croire que quelqu'un a un enfant, généralement, ça... C'est trop gros dans le monde des médias. C'est trop gros. Et Jean-Luc Rèchman, c'est qu'il a un compte Twitter, du coup. Jean-Luc Rèchman, c'est qu'il a un compte Twitter, il me bloque. Évidemment. Sauf que lui, il doit être certifié, en plus, non ? Non, il n'est pas certifié. Et le problème, c'est que j'ai beaucoup plus d'abonnés que lui, et ses tweets ne marchent pas du tout. Et en fait, les gens continuent de croire que c'est moi le vrai. D'autres personnes connues qui m'écrivent, il y avait la présentatrice du meilleur pâtissier qui m'écrit, qui poste une photo avec moi. Qui poste une photo avec moi, t'as dit. Avec... Oui, oui. Ensuite, voilà, j'avais fait... Je crois que ça, c'est le thread de trop que j'ai fait. En fait, j'ai fait un thread en disant que j'avais mangé une omelette. Et en fait, j'ai fait croire que j'avais une intoxication alimentaire. Et vraiment, en fait, j'ai fait un thread sur la colique de Jean-Luc Crashman. On sent que t'es raffiné. On va chercher des 20 000 abonnés avec cette vidéo ? Et alors, malheureusement, ça ne va pas être possible. Parce que Twitter m'a rebloqué mon compte. Jean-Luc Crashman a été certifié. Jean-Luc Crashman a fait à la télé un disclaimer. Pour dire qu'il fallait faire attention, se méfier des comptes sur Twitter, par exemple. Donc, pour comprendre Jean-Luc aussi, on passe le bonjour. Mais j'ai quand même toujours accès aux comptes, et aux tweets, et aux réponses. Donc, j'ai quand même encore tout ça. Et un jour, on me propose de faire les 12 coups de midi. La boucle est bouclée. Cet été, je participe aux 12 coups de midi. Je vois Jean-Luc Crashman et tout. Bien sûr, lui, il ne sait pas du tout qui je suis. Pendant l'émission, il me dit « Non mais Louis, vraiment, ça se voit. Vous êtes un jeune homme de 19 ans, très bien dans votre peau. Vous êtes quelqu'un de très bien. » Et le pire, c'est que j'ai une question sur l'usurpation d'identité. Non. Je te promets. Tu ne l'as pas avoué. Et je n'ai pas pu lui avouer, parce que c'est inavouable, en fait. Parce que, en soi, je n'ai pas honte, mais je me dis que le pauvre, pendant 6 ans, il a dû être... Bah oui, pauvre Jean-Luc, là. Il a dû recevoir des messages. Félicitations pour ton bébé. Dommage pour ta diarrhée. Il a dû recevoir plein de trucs. Et voilà, la fin de l'anecdote. Je l'ai vu Jean-Luc Crashman, il n'a jamais su que c'était moi. Et d'ailleurs, on voit pendant l'émission que sur la question pour l'usurpation d'identité, j'ai un petit sourire en coin. Bon, bah grosse anecdote, lui. Grosse, grosse anecdote. Oh, mais là, il va connaître, hein, non ? Il risque de tomber là-dessus. Je dois me libérer de ce poids depuis 6 ans. Louis, tu ne vas pas t'arrêter là. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que tu vas revenir... Oh, ouais, 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 il y a Patrick Bruel, là, qui n'a pas de compte. Est-ce que tu as un mot pour Jean-Luc Crashman qui peut tomber sur cette séquence ? Jean-Luc, j'ai fait le 12 food midi. Vous avez été quelqu'un de très gentil, très, très sympa avec tout le monde. Vous avez tout fait pour que tout le monde soit le plus à l'aise possible. Je suis désolé, je suis la personne derrière ce compte qui, pendant 6 ans, s'est fait à moitié passer pour vous, parce que c'était quand même un compte parodique. Mais voilà, je suis bien le Louis en question qui se cachait derrière le compte parodique. J'espère qu'il t'excusera. Et c'était pas méchant. Et c'était pas méchant et c'était pas contre lui. Bravo. Effectivement, si vous faites des comptes parodiques, à mon avis, c'est mieux de le faire avec des personnes totalement impossibles à... Une Shakira, quoi. Ouais, voilà. Eh bien, merci beaucoup, Louis. Merci à tous les participants. Merci à tout le monde. Fin de vidéo. Merci à tous. Merci, Fred. Fred, qu'on retrouve sur YouTube, évidemment. Merci à Ben. Ben, très présent sur Insta en ce moment. Exactement, c'est le vrai Ben. C'est pas le compte parodique Insta. Même si on pourrait croire, mais c'est le vrai Ben. Merci à tous les participants. Merci à Jean-Luc Crechman d'avoir participé indirectement. Fin de vidéo. Ciao, ciao. 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 .